Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du dimanche 11 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Avant tout, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme prévu, notre favori, l'As, Diego Ducanter, piloté par Mathieu Abrivar, offre un premier quintet plus à Antoine Marion dans la catégorie des entraîneurs. Top Prono et Turf Sélection donnent quintet plus dans le désordre, celui-ci faisant tout de même 139,80 euros. Beaucoup réalisent la même performance du côté du concours de prono gratuit. Jamaria, avec quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, marque seul 374,50. Risque Peu et Cyr Louis le suivent de très près avec un peu plus de 300 points au compteur et complètent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le tiercé carté quintet plus qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix André Adel, troisième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des sauteurs âgés de 5 ans et plus. Sur le parcours du stipple chaise des 3700 mètres, nos 16 compétiteurs en découdront sur un terrain collant. Une fois encore, nous avons le sentiment que les plus grosses valeurs handicap vont assurer le spectacle. Fanfaron spécial, le numéro 1 est un élève de Patrice Quinton qui est le cheval de classe du lot. Arrivant avec beaucoup de fraîcheur malgré ses 72 kilos, avec la monde du jeune Benjamin Beringuet, il semble capable de remporter ce handicap largement à sa pointure. Utility, le numéro 2 est un élève de la famille Leach qui connaît une belle réussite depuis quelques temps sur le sol français. Septième récemment d'un gros handicap avec Bertrand Lestrade, il retrouve cette fois-ci James Rivley à ses commandes et ne devrait pas être loin de la vérité. Gastigretti, le numéro 3 sera lui monté par justement Bertrand Lestrade. Aimant aller de l'avant et en grande forme actuellement, s'il prend les commandes de l'épreuve et la poudre d'escampette, il sera difficile pour les autres de le rattraper. Sur Roi, le numéro 6 est un élève de David Cotin qui reste sur deux belles victoires en 2020. Venant de s'imposer pour ses débutants types sur l'hippodrome de Compiègne, il débute à Hauteuil avec des ambitions. Elisa Desaubo, le numéro 7 est une jument perfectible. Si Olivier Jouan l'a bien en main, elle peut faire tilt. Jamena, le numéro 10 progresse et ne va pas tarder à remporter un quintet plus de ce genre. En cas de non partant, Ambrin Doudéry, le numéro 4, qui partira avec la confiance d'Anne-Sophie Paco, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon dimanche à tous, bon quintet plus et à demain pour une nouvelle minute quintet.